Hello à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le 8 octobre 2020 et vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Coucou, ici Adrien, accompagnée de l'impassible Laetitia. Le Café de l'e-commerce est le premier podcast francophone décalé et authentique sur l'actualité du e-commerce pour tous les passionnés du commerce en ligne. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre réveil différemment dans vos oreilles. Et au sommaire de cette émission numéro 54, saison 2, nous allons vous parler du RGPD, du recrutement dans l'e-commerce, l'Amazon dans lequel nous parlerons des annonces d'Amazon récemment, notamment avec le paiement avec la paume, qui n'est pas très nouveau d'ailleurs, mais bon. Dans la rubrique nos filters, on reviendra sur Instagram qui fête ses 10 ans. Et dans la section passe-passe le mic, nous avons laissé le mic aux apprenants de la belle école Emmaüs, chez qui nous avons donné des cours la semaine dernière. Et vous verrez, ils se livreront à notre micro. Laetitia, Adrien, prêt ? Synchronisation, on nous montre. La rubrique des news dont on ne va pas parler dans cet épisode, c'est la rubrique des news simples dans un format funky. Sun in Blue a levé 140 millions d'euros. Honnêt se déploie en Allemagne, les Allemands vont bientôt pouvoir payer en plusieurs fois. On continue dans les levées de fonds des plateformes e-commerce et de l'aise de cette nouvelle génération. C'est Vetex qui lève 225 millions de dollars pour une valorisation à plus de 1,7 milliard de dollars, beaucoup de gros chiffres, pour se développer et adresser les retailers et les marques. Redevenue indépendante, Birchbox France devient blissime. La solution du marketing e-marcisse se fait racheter par SAP. Google référence désormais gratuitement les produits sur l'onglet Shopping. Les commerçants ont donc la possibilité d'afficher gratuitement leurs fiches produits sur le moteur de recherche. La banque Casino, filiale du groupe Casino, devient floa et se lance hors de la France, en Union européenne, sur le marché des fintechs avec une solution de paiement fractionné. Tiens, tiens. C'est la mode, le paiement fractionné. Aux Etats-Unis, c'est Lévis qui lance son programme Second Hand avec Fredop, qui est un spécialiste de la logistique aux Etats-Unis. Les pièces jugées de bonne qualité seront nettoyées et mises en vente sur la nouvelle plateforme de Lévis. La CNIL dévoile sa nouvelle doctrine en matière de cookies. Gucci s'associe à la plateforme de vente d'articles d'occasion de RealReal, la marque de luxe, y ouvre sa propre boutique en ligne sur laquelle les pièces de clients reçoivent une seconde ou énième vie. Quoi de neuf chez nous ? C'est la rubrique où on vous partage ce qui se passe chez nous. Alors moi, je vais commencer avec une expérience d'achat. C'est une expérience qui concerne la marque L'enseigne Petit Bateau. Ma fille m'est tannée pour un manteau que toutes ses copines avaient. Et lorsque je me suis rendue en boutique, le manteau n'existait pas dans sa taille. Donc, j'ai demandé à la vendeuse si elle l'avait en stock. Et bien sûr, comme toujours chez Petit Bateau, il n'y a pas beaucoup de stock. En revanche, la vendeuse m'a proposé de commander sur sa tablette. Donc, jusqu'ici, tout va très bien. Une tablette Samsung, etc. Sauf que moi, j'ai constaté tout de suite les petites failles qu'il y avait. Lorsque je suis arrivée sur le formulaire, tout était déjà préenregistré de la cliente précédente. Donc, j'avais accès à toutes ses coordonnées. Donc, pas très GDPR friendly. Ensuite, lorsque j'arrive au paiement, moi, j'ai voulu scanner, prendre en photo ma carte et ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai dû rentrer les numéros. Et en fait, pourquoi je préférais scanner ? C'est parce que je ne voulais pas rentrer les numéros. Parce que je savais que déjà vu la précédente expérience avec le formulaire, il y avait de fortes chances que l'appareil enregistre mon code de carte bleue. Enfin, ma carte bleue. Et c'est ce qui s'est passé parce que par défaut, la tablette, le formulaire enregistrait par défaut mon code de carte bleue. Donc, deux grosses failles. Après, on était sur le site de Petit Bateau. En fait, ce n'était pas un système développé pour l'expérience en boutique. C'était vraiment juste le site Internet. Et en plus, ça prenait beaucoup de temps. Et en plus, pour recevoir la réception de confirmation de paiement, ça a mis 10 ans. Et pour recevoir la confirmation d'achat, ça a mis aussi 10 ans. Toutefois, j'ai trouvé que ce que la vendeuse m'avait proposé, c'était un bon placebo. Du coup, j'ai reçu deux, trois jours après le manteau pour ma fille qui était ravie. Mais franchement, si on ne fait pas attention, j'ai pas envie de dire que c'est parce que je suis issue du e-commerce que je me rends compte de ce genre de choses. Mais très rapidement, vous pouviez tout enregistrer et laisser tout sur la tablette. Voilà. C'était mon petit... Ce n'est même pas un coup de gueule parce que... Donc, expérience positive ou négative ? Je ne sais pas. Au début, je m'étais dit c'est pourri, c'est nul. Après, je me suis dit bah non, quand même, j'ai mon manteau. Enfin, ma fille aura son manteau. Je n'ai pas eu à faire la queue en caisse. Et en plus, c'était un samedi, c'était blindé. Donc, j'étais plutôt contente. Après, je trouve que d'un point de vue technique et respect de la confidentialité des données, ce n'était pas ça, quoi. Et l'expérience, elle était simple, la manipulation ? Oui, c'était simple, mais j'avais l'impression que la vendeuse n'était pas très à l'aise avec l'outil. Formée ? Oui. Alors qu'en réalité, on était juste sur le site de Petit Bateau. Ce n'était même pas, je te dis, une app vendeur. Pas du tout, quoi. Donc, quel intérêt pour elle ? Tu aurais pu l'acheter toi-même ? C'est ce que je me suis dit. En fait, j'aurais pu l'acheter moi-même, mais je ne sais pas. Il y avait quand même un gage de confiance du fait de le faire en boutique. Même si tout ce que je vous dis n'est pas un gage de confiance, puisque j'avais très peur qu'on vole mes données. Et tu as dû mettre ton identifiant et ton mot de passe sur l'ordinateur ? Oui, mais après, j'ai tout effacé. Mais tu vois, elle ne m'a même pas dit attention, par défaut, ça enregistre, machin. Donc, attention ! La deuxième chose que je voulais évoquer avec vous, je vais me confesser. J'adore l'influenceuse Léna Mafouf, aka Léna Situation. C'est une jeune, Adrien, tu ne la connais pas, du coup, je la présente. Léna, c'est une jeune YouTubeuse. Elle a 22 ans et elle cartonne dans le YouTube game, mais à un point, tu n'as pas idée. Et Léna, en fait, je regarde toutes les semaines lorsqu'elle publie ses vidéos. Et sa dernière vidéo, ça s'intitulait Paisible. Et donc, elle partait en vacances, en Crète, avec son boyfriend. Mais juste avant de partir avec son boyfriend en vacances, elle se dit, tiens, je vais faire du shopping en ligne. Et là, elle se dit, oh, mais j'ai beaucoup de vêtements à acheter, beaucoup de bikinis et de choses comme ça. Si je payais en plusieurs fois ? Et là, bim, la nana nous fait une vraie pub pour, devine qui ? Paypal. Et j'étais absolument pas prête parce que pour moi, Paypal, c'était pas... Enfin, l'outil n'était pas destiné à des jeunes, enfin, à cette génération-là. Et la manière dont elle a tourné le truc, ça paraissait, mais tellement simple. Donc, voilà, paiement fractionné, encore et toujours, via Paypal et dans une vidéo d'une YouTubeuse. Donc, je ne sais pas qui je dois féliciter, Paypal ou Léna ou tout le monde. Mais en tout cas, c'était assez astucieux, assez ingénieux. Et du coup, ça m'a même limite donné envie de tester le produit, enfin, le service de Paypal, le paiement fractionné. C'est étonnant parce que Paypal, ils n'ont pas trop d'intérêt à communiquer directement avec les consommateurs. Ils doivent communiquer avec les marques qu'ils mettent en place. Bah, c'est ce que je me suis dit. Mais c'est peut-être l'une des premières fois que je vois ça de la part de Paypal. Et toi, Adrien, qu'est-ce que tu veux nous partager ? Bah, merci de me poser la question, Laetitia. Bah, écoute, cette semaine, j'ai assisté à un événement. Je crois qu'il y a très, 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 très peu d'événements qui ont lieu dans l'e-commerce. En l'occurrence, c'était pas e-commerce à proprement parler. C'est logistique et supply chain. C'était l'événement Big Boss. C'est un événement qu'on connaît bien parce qu'ils ont plein de thèmes au fur et à mesure de l'année. Ils sont très connus pour avoir organisé, tu sais, les week-ends, summer party et winter party, c'est ça. Ce qui se passe là-bas reste là-bas. Et l'idée de ce format, c'est d'avoir une petite conférence en début de journée et ensuite d'avoir des one-to-one. Donc, tu rencontres des marques, des prestataires, tu rencontres pendant 7 minutes des marques. Et ensuite, il y a un gong et tu changes de table. Donc, j'ai eu 20 rendez-vous. Sur les 20 rendez-vous, il y avait peut-être 4 no-shows. Donc, ça faisait quand même 16 rendez-vous, 15-16 rendez-vous. C'était intéressant. Donc, j'y allais dans le cadre de la société pour laquelle je travaille. Et j'aimais à poser les questions. J'ai toujours la double casquette société et puis le café de l'e-commerce. Et je me disais la question, c'est quoi les projets qui arrivent ? C'est quoi les tendances ? Qu'est-ce qui arrive ? Et bien, ils ont été presque tous unanimes. C'est un, faire passer la crise parce que ce n'est toujours pas sorti. Donc, on a mis en pause tous les projets et on fait en sorte que la situation se stabilise parce qu'on est dans une situation un peu incertaine. Et deux, c'est l'optimisation des flux, optimisation des coûts de logistique. C'était un événement du coup qui était intéressant. J'ai trouvé également qu'ils ont fait un format qui était original pour le coup parce que certaines personnes n'étaient pas présentes. Certaines marques n'étaient pas présentes et il y avait des tablettes qui étaient posées. Tu mettais tes écouteurs, tu pouvais parler directement avec eux. Donc, si ça aurait été juste ça, ça aurait été bizarre. Si tu avais un rendez-vous, tu les fais à distance. Il n'y a aucun intérêt d'aller sur une péniche. Par contre, vu qu'il n'y en avait que quelques-uns qui étaient comme ça, ça faisait un bon mix et j'ai trouvé que c'était agréable. Donc, certaines personnes, tu les fais directement face à face derrière une vitre et d'autres, tu les fais au travers de la tablette. Donc, événement intéressant. C'était bien qu'il ait eu lieu. Et puis voilà. Donc, on verra ensuite la suite s'il y a d'autres événements qui s'organisent comme ça. Mais en tout cas, bien joué Big Boss pour avoir maintenu l'événement et s'être adapté avec cette nouvelle situation. On entre dans la rubrique « Quoi de neuf chez vous ? » C'est la rubrique où on répond à vos messages ou à vos questions. On a reçu de nouveaux commentaires sur iTunes. Donc, vous pouvez nous envoyer des notes vocales, vous pouvez nous envoyer des mails et également des commentaires sur iTunes. On a combien de notes, Laetitia, aujourd'hui sur iTunes ? 52. 52 notes. Donc, on a 52 notes. Continuez à nous laisser des notes et des étoiles. Envoyez-nous plein d'étoiles. Et des commentaires, en fait, parce que tu peux laisser des notes sans commentaire. On n'a pas 52 commentaires, on en a peut-être une vingtaine, quelque chose comme ça. Donc, on a reçu les deux derniers commentaires entre la semaine dernière et aujourd'hui. Le premier, c'est de Markaton. Au top, j'ai rencontré Laetitia et Adrien à la belle école. Ils m'ont partagé leur passion du e-commerce lors d'un cours. Je poursuis ma formation en écoutant le podcast. Eh bien, félicitations Markaton. On espère que tu nous écoutes et continue ta formation. Et on te souhaite beaucoup de succès dans l'e-commerce. On a reçu un autre message. C'est Magic Davey. Bien informé et agréable à écouter. Un podcast que j'écoute régulièrement. Agréable à écouter et plutôt bien informé sur le business et les acteurs du e-commerce. Merci beaucoup Magic Davey. Laetitia, tu avais un message qui nous était arrivé par Twitter, c'est ça ? Exactement. C'est un message de Christophe Davey, qui est peut-être même Magic Davey sur la queue. Ah yes, bienvenue. Ouais, j'ai sur le lien. Peut-être. Et c'est un joli tweet que j'ai vu un peu tardivement. Désolée, je ne suis pas hyper active sur Twitter. En fait, c'est un réseau de celles qui me fait très peur. Mais Christophe nous dit, cet été, j'ai découvert le café de l'e-commerce. Un podcast bien informé sur le business et les acteurs du e-commerce animé par Laetitia et Adrien. Du coup, je vous le conseille. Eh bien, merci beaucoup Christophe. continue à nous conseiller dans tes recos. Merci Christophe. Et on passe à la section Breaking News. Les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi. On en parle, on en débat et le tout sans langue de bois. Adrien, tu voulais nous parler de quoi, de qui ? Eh bien, je suis tombé sur un article de CNBC qui est en anglais, comme beaucoup d'articles malheureusement qu'on trouve ou qu'on source dans les épisodes. Donc, j'espère que ça ne pose pas de problème. Vous pouvez trouver les équivalents en français en général. Et cet article, il m'a assez marqué parce que le titre, c'était plus de 700 millions de colis pour les vacances sont à risque de ne pas arriver à l'heure. Alors, t'imagines déjà le volume, il est impressionnant. On parle de presque un milliard. Et également, le fait que la part de vacances, c'est des périodes qui sont très sensibles pour Noël parce qu'on veut avoir le cadeau à temps. Imagine la déception quand tu reçois tes cadeaux après Noël. On parle d'une prévision de 5% d'overcapacité. Et dans l'article, on trouve certains chiffres qui me paraissaient intéressants. On comparait les prestataires, les plus grands prestataires logistiques en transporteur aux États-Unis. Donc, il y a la poste locale, USPS, FedEx, UPS. Et ils expliquaient qu'UPS avait fait 30% par rapport à l'année dernière. Si on compare à août, ils étaient à 95%. Alors là, pour FedEx, ils étaient à 95% de performance. Et cette année, ils sont passés à 91%. En gros, tous les prestataires que j'ai cités, ils ont diminué leur performance. Donc, ils ont eu du retard entre la promesse de délivrer à deux jours et la livraison. Donc, tout est en diminution. Ils expliquaient qu'au-delà de 95%, c'est là où tu commences à recevoir beaucoup d'appels et de crainte de la part des internautes. Il faut savoir aussi qu'on parle beaucoup d'Amazon. L'année dernière, ils avaient 95% en termes de performance entre ce qu'ils prédisaient pour les consommateurs et la date de livraison. Et cette année, ils sont à 70%. Donc, en fait, ils traitent des volumes monstrueux, mais il y a beaucoup, beaucoup de retard. On ne s'en rend peut-être pas compte quand nous, on consomme. Mais avec les pics, oui, on reçoit, mais il y a beaucoup de retard. Et en plus de cela, l'article soulignait un point qui était vraiment intéressant, c'est à ajouter à toutes ces commandes. Il y a en plus les retours qu'on amène dans toute cette supply chain ou dans tous ces flux qui créent encore plus de bordel ou de retours. Donc, je trouvais intéressant parce que ça prenait un autre coup de ce qu'on est en train de voir, des tendances. Le plus, 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 c'est bien. On va en parler tout à l'heure avec les recrutements et les jobs. Mais ça joue également sur l'expérience client ou sur les attentes des clients. Adrien, je voulais juste partager avec toi. En fait, là, je pense que les retailers on prépare déjà le pic pour les cadeaux de Noël. Et je ne sais pas si vous avez vu et entendu parce qu'Amazon nous matraque notamment de publicité à la radio ou sur YouTube pour nous inciter à commander dès maintenant nos cadeaux de Noël et à commencer tous ces achats-là, notamment lors des prochains Prime Day qui arrivent le 12 et 13, je crois, et 14. Du coup, peut-être que c'est une des techniques pour effectivement pallier tout ce que tu viens de dire de ces packages qui sont un peu à risque. C'est peut-être de commencer la peak season un petit peu plus tôt pour anticiper ces colis perdus, abandonnés ou renvoyés. Et puis surtout, il y en a qui ont été à la ramasse cette année. Les chiffres sont terribles. Donc, plus tôt la saison commence, mieux c'est. Parce que si ça s'étale, on peut potentiellement se dire qu'il y a plus de personnes qui vont acheter. En tout cas, les études montrent que... Mais du coup, c'est hyper perturbant, je trouve. Moi, je n'ai pas du tout la tête à commencer des achats de Noël maintenant. Et en plus, il y a un événement qui a été hyper zappé. C'est Halloween. On ne le voit nulle part dans les enseignes, chez les retailers. Rien du tout sur cet événement. Oui, on est début octobre. Ça va arriver peut-être dans une semaine, non ? Je ne sais pas. Mais là, on dirait que tous les retailers sont passés directement à la case Christmas. Tu crois ? On va le voir parce que c'est à la fin du mois. Donc, on a encore trois semaines. Je pense que dans une semaine, ça va se voir. J'ai vu quelques décorations dans la rue. On va voir si ça va prendre effectivement en ligne. Je prédis qu'à partir de mi-octobre, voire Halloween, enfin Prime Day et Halloween, on va arriver dans la saison où ça va être non-stop des promos ou en tout cas de la communication pour acheter parce que c'est très difficile pour l'ensemble des retailers. Issa, tu voulais parler de RGPD ? Alors, rends-nous RGPD sexy. Oui. Je suis très curieux. Alors, je vais vous parler du RGPD, mais alors pas du tout de la manière dont vous l'attendez. Je ne vous parle pas d'e-commerce. Je vous parle du RGPD dans les restaurants. Hier, avant-hier, j'étais en déjeuner et je devais justement écrire sur un restaurant mes informations et donc c'était un business lunch et on s'est fait le commentaire de c'est un super CRM qui sont en train de se construire parce que pour le coup, le restaurant, il n'a pas accès à ces données en principe et là, avec son cahier, tu prends, déjà, ce n'est pas top parce que tu peux prendre une photo, mais à la limite, ce n'est même pas ça. C'est que tu collectes tous les SMS et qui traite la donnée ? Où est-ce que ça va ? On n'en sait rien. Est-ce que tu voulais vous parler de ça ou pas du tout ? Exactement, c'est exactement ce dont je voulais vous parler. Donc, en fait, contrairement aux bars, les restaurants qui sont situés en zone d'alerte maximale comme nous, ici, en Ile-de-France, ces restaurants-là peuvent rester ouverts à la seule et unique constitution, c'est de respecter un protocole sanitaire strict. Et c'est exactement ce que tu viens de dire, Adrien. Il faut que vous remplissiez dans un petit cahier vos coordonnées. Donc, vos coordonnées, c'est soit un mail, soit un numéro de téléphone associé à votre nom et votre prénom. Pas du tout GDPR compliant. Sauf qu'en fait, les restaurateurs doivent respecter une sorte de GDPR pour être en accord avec la clean. Et ce que tu dis, c'est qu'effectivement, sur Twitter, moi, j'ai vu plein de photos passer de gens qui prenaient en photo et du coup, on avait accès aux numéros de tout le monde. Et tu as leur nom en plus. Donc, tu vas dans les restaurants chics, etc. Ça peut vite être compliqué. Donc, moi, au-delà du fait que je me dis, ils se construisent un CRM gratos et on ne sait pas ce qui va se passer plus tard, je me dis quand même, il peut y avoir des gens hyper mal intentionnés pour avoir vos coordonnées. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je change le dernier numéro et surtout, je ne donne pas mon vrai nom. Mais t'as le droit de ça ? C'est une obligation de laisser les cordes. Je ne sais pas. Voilà, ok. Elle dénonce, ok. Mais no way que je laisse mon truc. On va te balancer. Et en fait, il y a une petite spécialité, comment on dit ça, spécificité. C'est qu'en fait, les obligations du RGPD s'appliquent à ce petit cahier-là que vous avez tous rempli si vous êtes sortis. Et le cahier, il doit être rangé dans une armoire fermée à clés. Alors ça, je ne savais pas du tout. Mais en fait, ça ne doit pas rester au vu et au-dessus de tout le monde. En fait, ça doit être rangé et ça doit être caché. Et à chaque fois que vous rentrez, ce cahier doit être sorti. Ce qui est juste impossible à faire en fait. Et on se rend bien compte que ce n'est absolument pas respecté et que la loi n'est pas vraiment bien ficelée par rapport à ça. Et surtout, une petite donnée très importante, c'est que les données devront être détruites dans un délai de 14 jours. Et moi, je ne suis pas certaine que les restaurateurs déjà vont y penser parce qu'avant de dire qu'ils sont en train de se construire un CRM et qu'il y a des gens malveillants, est-ce que dans 14 jours, les restaurateurs vont dire « Allez, je vais brûler mon truc ». En plus, je crois qu'ils doivent utiliser un broyeur et vraiment, c'est hyper bien défini. Ils doivent utiliser un broyeur et ne pas jeter dans la poubelle, dans une poubelle commune, les données qui ont été broyées. Tout ça pour dire qu'en fait, le e-commerce influence beaucoup la loi et ce qui nous arrive là en ce moment, ce qu'on vit en ce moment, mais que c'est hyper compliqué de l'appliquer. Dernière news qu'on a sélectionné pour cette semaine dans la section Breaking News, je voulais parler des recrutements dans l'e-commerce qui sont en plein boom. C'est un article sur comarketingnews.fr et ce qui était amusant, c'est qu'il y a certains métiers qu'on ne soupçonne pas d'être si importants pour la saison que pour la croissance de l'e-commerce. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont l'étude, elle a regardé sur les métiers qui recrutent le plus grâce à l'e-commerce en octobre 2020 et tu as une liste de 10, donc je vais te les lister. Les plus gros avec les offres d'emploi avec 25 000, c'est les agenteries, donc c'est les préparateurs de commandes. Donc typiquement, quand tu achètes en ligne, il y a quelqu'un en back-office qui va prendre le produit et puis le préparer, le mettre dans un colis. C'est ce qu'on appelle le picking chez Amazon. Hier, dans une conférence, je crois que c'était justement chez les Big Boss, elle expliquait que ça prenait 7 fois plus de temps, ça me paraissait beaucoup quand même, mais ça doit être vrai, ça prend 7 fois plus de temps de préparer une commande en ligne qu'en magasin parce qu'en magasin, tu la prends et tu peux la donner directement. Donc il y a beaucoup de travail qui est nécessaire ici en back-office logistique. Tu es ensuite le développeur informatique, le cariste. Est-ce que tu sais ce que c'est que le cariste, Laetitia ? Ah oui, c'est le mec qui conduit le truc des palettes. Le mec ou la nana, Laetitia. Oui, c'est vrai. C'est cette personne qui conduit le chariot élévateur, exactement. On a bien l'image avec les gros cartons, on va dire. Tu as ensuite toutes les personnes en relation client, chauffeur poids lourd, data scientist, community manager, télévendeur, acheteur et chef de produit. Donc j'aime bien comment ça se mêle les métiers du digital et les métiers qui sont vraiment dans les entrepôts. Après, si tu regardes les volumes, ceux que je t'ai donné le dernier, on est sur des volumes de 600 offres d'emploi, 3 000, 3 500 et les premiers c'est 25 000. Donc on a vraiment préparateur de commande 25 000, développeur informatique 16 000 et ensuite cariste 8 000, relation client 7 000. Donc intéressant de voir encore une fois quand on voit juste la partie émergée de l'iceberg, de l'augmentation de l'e-commerce, c'est un boom pour les ventes. Il y a beaucoup de personnes derrière qui en bénéficient et pas juste les gens du digital mais beaucoup les gens du transport et de la supply. Qu'on aime ou qu'on déteste, Amazon est dans le shopping game et continuez à imposer son style. Que vous soyez marque, vendeur ou consommateur, l'Amazum fait le point sur les actualités chaudes d'Amazon. Et Laetitia, tu nous parlais d'Amazon avec un nouveau service qui est en train de lancer. Pour les femmes ou pour les hommes ? Pour les hommes, ça existait déjà pour les femmes. À votre avis, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'un service de personal shopper en ligne pour les hommes. Donc en fait, c'est Amazon qui cherche toujours à innover dans la mode qui cette fois-ci se destine à la mode masculine plus particulièrement et propose sur la base d'un abonnement de 4,99$. Donc vous l'aurez compris, c'est uniquement disponible aux Etats-Unis pour le moment. Pour 4,99$, eh bien messieurs, vous pouvez recevoir un colis qui a été préparé par un personal shopper. Un personal shopper qui n'est pas physique mais qui est alimenté par de l'intelligence artificielle, par de l'IA. Ce service s'appelle Personal Shopper by Prime Woodrope. Donc en fait, c'est le dressing du personal shopper d'Amazon Prime. Je vous le disais, c'est boosté par une intelligence artificielle qui se charge de sélectionner pour vous jusqu'à 8 pièces de vêtements qui correspondent à votre style. Donc ça veut dire que préalablement, vous avez donné à manger à l'intelligence artificielle en disant ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, quel est votre style et puis vous recevez votre petit colis avec des articles que vous pouvez garder ou renvoyer. Et en fait, ça, ça existe déjà, rien de nouveau. Là, pour le coup, je n'ai pas envie de dire bravo l'innovation Amazon, ça existe déjà, il y a plein de startups qui le font. En France, j'en ai des tas en tête mais qui s'adressent bien souvent à des femmes. Et là, c'est un modèle économique qui repose sur un abonnement, ce qu'on appelle de la subscription economy. Donc tous les mois, vous êtes prélevés, vous recevez votre petit colis. Et du coup, c'est une formule qui s'avère assez payante en tout cas pour les femmes pour Amazon puisqu'à son actif, Amazon compte 3,5 millions de clients pour le personnel shopper féminin. Est-ce que ce sera aussi apprécié chez les hommes ? À voir ! Le festival continue avec Amazon qui fait beaucoup parler de lui, on l'a beaucoup vu dans les news, avec un lecteur de paume sans contact. Donc le nom du service où ce produit s'appelle Amazon One et l'idée, c'est toujours dans cette idée de distanciation, de ne pas avoir de contact, on va pouvoir passer la main au-dessus de son scanner pour pouvoir payer. Pour le moment, c'est en test dans deux, enfin c'est en test, c'est pas en test, c'est en prod dans deux Amazon Go, les magasins qui sont les magasins Amazon où tu peux prendre les produits directement et sortir du magasin. Ils prévoient de le déployer dans d'autres magasins Amazon Go et ensuite dans leur chaîne Whole Foods, la chaîne de magasins qu'ils avaient achetée. Donc on va voir comment ça se développe. Tout à l'heure, en intro, tu disais que rien de neuf sous le soleil parce qu'il y avait déjà eu quelque chose, j'ai dû louper ça. Mais en fait, on l'avait déjà couvert cette news il y a... Je ne suis pas sûr c'est avec la paume. C'est moi qui en avais parlé. Si, c'était avec la paume et c'était je pense il y a un an. C'est pour ça que j'irais neuf sur le soleil et je pense que ça avait été un petit peu mis en stand-by avec le Covid et que là du coup, ça peut paraître être l'innovation du siècle. Si tu l'imagines ensuite, tu peux le mettre partout dans les transports, etc. dans sa salle de sport. Donc je ne sais pas dans quelle mesure ça peut s'appliquer en dehors de l'écosystème Amazon parce que là, juste pour expliquer, il faut associer la main à l'app qu'on a sur le téléphone tout comme tu associes la carte à ton app et ensuite, il est capable de le reconnaître et les informations qui communiquent, c'est tout autour de la sécurité. Il passe plus de temps à expliquer la sécurité que la techno parce que tout de suite, tu flippes où va être la donnée, comment ça va être retraité, si on se fait hacker, etc. On va voir comment ça va prendre. En tout cas, je trouve ça intéressant l'usage et je me vois bien utiliser ma main pour payer. Je trouve ça encore plus pratique que le téléphone ou une CB. Tu voulais nous parler d'Amazon, Laetitia, qui se change de nom et qui s'appelle Carrefour, c'est ça ? Exactement. C'est Carrefour qui s'associe à Amazon en Espagne. Carrefour teste la vente d'articles de sa propre marque de vêtements, Tex, sur la plateforme Amazon. En fait, j'ai un peu fouillé et effectivement, lorsque vous allez sur Carrefour, carrefour.fr, vous ne pouvez pas acheter de vêtements sur le site. Et là, très malin pour Carrefour qui se dit, allez, moi, j'externalise tout et je mets tout chez Amazon. Très malin aussi pour Amazon qui du coup a un catalogue supplémentaire, des marques supplémentaires et du coup, la possibilité d'avoir des clients Carrefour qui consomment autre chose que de la nourriture. Donc à voir et c'est uniquement en Espagne pour le moment. Et enfin, un dernier news qui est New News parce qu'ils n'ont pas encore le permis de construire mais c'est Amazon qui projette de construire un méga-entrepôt près de Nantes. On verra, ça pourra potentiellement embaucher entre 1000 et 2000 personnes. Beaucoup de personnes s'y opposent, des militants écolos. Donc c'est encore très early stage. On va voir s'ils vont avoir les autorisations et si ça va se faire, ça va prendre encore un petit peu de temps. C'est la rubrique No Filter, la rubrique sans filtre de l'actualité des réseaux sociaux où les likes et l'argent sont monnaie courante. Laetitia, tu veux nous parler d'Instagram que j'ai désinstallé cette semaine d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que c'est une nouvelle vie qui commence, nouvelle coupe de cheveux, nouvelles applications, nouvelle vie. Ok, très bien. Bon, écoute, tu ne fêteras pas les 10 ans d'Instagram parce que cette semaine, je crois que c'était hier, non, c'était le 6, Instagram a fêté dix ans. Et donc, je suis tombée sur un super article du blog du modérateur qui recense les 10 dates clés d'Instagram. Et du coup, je vais vous les citer et puis je vais peut-être même te poser des questions, Adrien. Alors du coup, si ça a dix ans, ça a été créé quand, Instagram ? En 2010. Ouais, ça a été créé en 2010, en octobre 2010. Et à la base, ce n'était pas le Instagram qu'on connaissait. C'était une version un peu de, comment on va dire, les fonctionnalités se rapprochaient plus de Foursquare. Je ne sais pas si tu te souviens de Foursquare, ce que c'était comme app. Ben voilà, ça se rapprochait beaucoup plus de ça. Donc, rien à voir. Rien à voir. Et finalement, Instagram s'est dit, on va se rediriger uniquement sur de la photo et surtout, avec une valeur ajoutée qu'on ne retrouve nulle part, les filtres à l'époque. Donc, des filtres natifs créés par Instagram pour pouvoir améliorer votre visage. On va le dire comme ça. Et c'est un succès immédiat. Ça a été téléchargé plus de 25 000 fois en nulle seule journée, donc sur la journée du 6 octobre 2010. En 2011, Apple désigne Instagram comme étant l'application iPhone de l'année. En 2012, on a Facebook qui arrive et qui dit je rachète Instagram. Tu connais le montant ? 10 milliards ? 1 milliard de dollars. J'ai dit au hasard. Mais les deux créateurs d'Instagram restent actionnaires jusqu'en 2018. Et au moment du rachat, Instagram compte une quinzaine d'employés seulement. En 2015, c'est une petite révolution. C'est la mise en place du format paysage. Jusqu'ici, ça n'existait pas. C'était uniquement le format carré. En 2016, c'est la fin de la chronologie des publications. En fait, quand tu es arrivé sur ton site, c'était uniquement les publications les plus récentes. Finalement, l'agorithme a été modifié pour vous proposer les publications les plus pertinentes selon ce que vous aimez regarder. Vous pouvez arriver sur votre site désormais avec une publication de quelqu'un qui date de 6 jours. En 2016, et ça, c'est la big, big revolution pour moi, c'est l'arrivée d'Instagram Stories. Au début, personne ne pariait sur Instagram Stories parce qu'on pensait que c'était propre à Snapchat et qu'Instagram n'y arriverait jamais. Et en réalité, les Stories qui, je le rappelle, sont éphémères, disparaissent au bout de 24 heures sur les profils. C'est un gros avantage notamment pour les marques et les anciennes qui savent s'en servir à bon escient. En 2017, Instagram se lance dans la publicité avec la mention partenariat rémunéré et c'est là qu'on assiste au grand boom des influenceurs et des influenceuses. En juin 2018, on arrive aux milliards d'utilisateurs, ce qui me paraît assez fou. En juin 2018 aussi, c'est l'arrivée des IGTV. Tu vois ce que c'est, Adrien, les IGTV ? C'est les vidéos, non ? Je ne suis pas sûr. C'est ça ? Exactement, c'est des vidéos sur un format vertical et sur un format très très court. Alors, très très court. À la base, on était sur une minute et puis au fur et à mesure, Instagram a augmenté et on peut arriver jusqu'à une heure de contenu et le grand pic des IGTV, ça a été pendant le confinement. En juin 2020, Instagram a lancé les Reels. En fait, les Reels, c'est un copycat de ce qui se passe sur TikTok. C'est un format de vidéo très court, de 15 secondes qui permet de tout mélanger. Vous pouvez mettre de la vidéo, bien sûr, de l'audio et puis des effets. Voilà, donc super. Je n'ai pas parlé d'Instagram Shopping parce que c'est encore un peu confidentiel. Alors, quand je dis confidentiel, c'est que ce n'est pas encore en France ou alors sur quelques marques en test. En tout cas, aux Etats-Unis, ce n'est pas confidentiel puisque le service est déjà bien ouvert. Et puis, Instagram Shopping arrive désormais sur IGTV et bientôt sur Reels. Donc, c'est deux petites fonctionnalités que je viens de citer. Et on passe à la rubrique passe, passe le mic. Et cette semaine, passe, passe le mic, passe le micro à nos apprenants. Alors, ce ne sont pas nos apprenants, mais aux apprenants de la belle école Emmaüs. Avec Adrien, on vous l'a dit, nous avons donné des cours sur l'écosystème e-commerce au sein de cette école. C'est l'école du digital d'Emmaüs. Et puis, on leur a passé le micro et vous allez écouter ce qu'ils ont à dire sur l'information qu'on a délivrée et puis aussi sur le podcast. Bonjour, je me présente, je m'appelle Ahmed. J'ai rencontré Adrien et Laetitia lors de ma formation au cours de la belle école. Ils ont passé deux jours avec nous merveilleux, agréables. Ils étaient très polis, très courtois. Ils nous ont bien instruits, bien développés les projets d'e-commerce, de chefs de projet, les filiales, les réseaux, comment il faut gérer, LinkedIn. Bonjour, je m'appelle Abdul Koliko. Je suis dans la formation de la belle école. J'ai rencontré Adrien et Laetitia. C'était grave cool de passer ces deux jours avec eux. Franchement, grâce à eux, j'ai appris beaucoup de choses sur le e-commerce que je ne connaissais pas forcément. Et grâce à eux, je vais prendre un très bon départ. Et si je réussis dans le e-commerce, je leur ferai un gros big up parce que franchement, ils ont été grave cool et je ne me suis pas ennuyé pendant ces deux jours. Moi, je m'appelle Vanessa. J'ai 34 ans. Je suis apprenante à la belle école en tant que chef de projet e-commerce. nous avons eu Adrien et Laetitia, deux formateurs exceptionnels. Adrien, très dynamique, reste tel quel, ne change rien. Laetitia, reste toujours sur les réseaux. Ça, c'est ton domaine, je t'assure. Et j'espère que cette formation va m'apporter vraiment savoir le métier que je souhaite faire, soit au niveau du développement, soit peut-être community manager. Voilà. Merci à vous, Adrien et Laetitia et bonne continuation surtout. Donc moi, du coup, c'est Romain, 29 ans. Donc je suis très content d'avoir suivi cette formation en présence de Laetitia et M. Adrien. Une formation qui était très intéressante parce que du coup, c'était interactif, tout le monde a parlé, tout le monde a participé. Il n'y avait pas le côté school parce que du coup, comme il y avait deux intervenants, c'était plutôt un apprentissage mais sous forme de conversation. C'était vraiment intéressant et j'aime beaucoup cette formation et j'espère qu'elle va pouvoir me permettre de développer mon site dans quelques mois. Voilà. Et de pouvoir en vivre. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Yann. J'ai 19 ans. Donc du coup, je suis en apprenant à la belle école et j'ai vécu deux jours très enrichissants avec Laetitia et Adrien. C'était une grande expérience. J'ai appris énormément de choses sur le e-commerce. Je m'y connaissais un peu mais j'ai appris énormément de choses et j'ai kiffé et du coup, plus tard, j'aimerais bien continuer dans ça pour devenir chef de projet digital ou peut-être me spécialiser dans autre chose et actuellement, je cherche une alternance. Donc voilà. Bonjour, je m'appelle Chloé Bernard. Je suis apprenante à la formation La Belle École. Je voulais vraiment remercier Adrien et Laetitia pour cette formation où on a dégrossi l'écosystème du e-commerce. Adrien et Laetitia nous ont beaucoup appris en ces deux jours de formation. Je voulais vivement les remercier et ils nous ont prouvé qu'on pouvait aussi apprendre sans sortir de grandes écoles. Alors moi, je voulais remercier Laetitia et Adrien pour leur intervention à La Belle École. Ils ont été super. Bonjour, ici Grégoire Lévince, responsable de La Belle École. La Belle École, c'est une école e-commerce inclusive qui a été lancée par La Belle Émaüs, La Belle Émaüs qui est la marketplace du mouvement Émaüs. Et depuis septembre 2019, nous accueillons des apprenants dans nos locaux pour les former au métier du e-commerce. Depuis lundi, nous avons lancé la troisième promotion de chef de projet e-commerce dont les parrains sont les cofondateurs du site Mano Mano. Et nous accueillons 20 apprenants de 20 à 56 ans pour une formation de trois mois suivie de deux mois de stage minimum. Et ça fait trois jours que la promotion est lancée. Nous avons une très, très belle promo et donc nous espérons que tout se passera à merveille. En tout cas, ça a été un grand bonheur de les accueillir depuis lundi. Et nous espérons d'ailleurs pouvoir les accueillir en présentiel pendant ces trois mois que la crise sanitaire ne repointe pas trop le bout de son nez pour nous empêcher de pouvoir nous réunir tous ensemble car c'est toujours plus plaisant d'être en présentiel pour avancer. Et je tiens aussi à dire un grand merci à Laetitia et Adrien pour leur soutien et pour ces deux journées passées au sein de la belle école à donner un cours sur tout le secteur du commerce, les étapes d'un projet e-commerce. Je sais déjà que les apprenants ont grandement apprécié ces deux jours passés en votre présence et j'espère qu'on pourra renouveler l'expérience sur les prochaines promos et je suis persuadé qu'il y a plein de choses à faire dans ce sens. Je tiens aussi à dire un petit mot sur les stages parce qu'au bout des trois mois de formation il y a un stage à trouver pour l'ensemble des apprenants et donc si vous êtes une entreprise du secteur du commerce ou même plus largement du secteur du numérique n'hésitez surtout pas à nous contacter pour rencontrer nos apprenants. On a de véritables talents, des parcours atypiques avec des forces certaines qui vont pouvoir donner un coup de fouet un coup de nouveau dans le secteur donc je suis sûr que ce sera des atouts pour des entreprises du secteur e-commerce. Un grand merci et j'espère pouvoir en dire plus au Café l'e-commerce sur tous les nouveaux projets parce que nous avons aussi de nouveaux projets la création d'une agence interne à la Belle École pour pouvoir accueillir des apprenants qui auront fini leur formation sur une durée de un an pour avoir une première expérience en agence d'être vraiment une véritable agence agence web de pouvoir répondre à des demandes de clients et de pouvoir aussi permettre aux apprenants de se faire la main sur de véritables projets. Nous allons aussi lancer en 2021 un incubateur pour accompagner les apprenants qui souhaitent lancer leur propre activité suite à nos formations et donc nous proposerons un accompagnement de un an pour construire leurs projets les accompagner jusqu'au lancement et de construire de nouvelles réussites dans le secteur e-commerce et nous travaillons aussi sur l'essai match de la Belle École car nous aimerions pouvoir ouvrir des labels écoles aussi en province et donc c'est aussi un projet qui je l'espère pourra voir le jour et voir l'ouverture de nouvelles écoles en 2021. Un grand merci à Laetitia et à Adrien une nouvelle fois. Merci encore à eux pour ces jolis messages. Si vous êtes une marque, une enseigne, une agence et que vous cherchez des stagiaires ils vont sortir de formation dans deux mois et ils seront à la recherche de stages donc n'hésitez pas à les contacter ou à nous contacter on mettra les liens dans les notes de l'émission ils sont tous super motivés ils ont des compétences et ils ont très faim donc contactez-les et vous serez très agréablement surpris et on leur souhaite beaucoup de courage et je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent donc on vous fait des coucous et un gros bisou. Big up à vous les apprenants. C'est tout de suite la rubrique roco-micro-micro-roco au micro on fait notre roco écoutez-la il y coupe presto Adrien quel est ta roco de la semaine ? Tu vas pas me croire Non je vais pas te croire Et bah c'est un rap et bah ouais pour changer je change de podcast là je voulais faire une petite recommandation un petit peu amusante Adrien s'est rasé les cheveux il a désinstallé Instagram back to the roots Ouais c'est strip cred Tu veux me parler de rap vas-y Bah en fait c'est un rap Shopify donc c'est un artiste qui a fait ça et donc t'as les paroles c'est très facile à comprendre et c'est tout simplement un rap e-commerce donc j'ai mis le lien je trouve ça hyper fun exactement faut le voir pour le croire et il t'explique les différentes étapes C'est une vidéo rap en fait c'est un rap clip et le gars t'explique si tu veux je veux pas rapper mais bon si tu veux une boutique tu dois d'abord avoir une idée ensuite le packaging ensuite le truc et machin et en fait Mais c'est en français ? Non non c'est en anglais ça s'appelle Shopify Rap et c'est e-commerce rap c'est peu importe Shopify parce que le refrain il y a Shopify mais en fait il donne les différentes étapes d'un rap j'ai trouvé ça très très fun je vous recommande pour se marrer pour sourire avec un peu de légèreté et puis on l'écoute en fond dans les bureaux e-commerce pour se marrer Laetitia toi tu voulais nous faire une recommandation un peu plus sérieuse ? Ah c'est moins marrant Ouais c'est moins marrant maroco je vais vous parler du docu dont tout le monde parle qui s'appelle The Social Dilemma en français derrière nos écrans de fumée sur Netflix alors je l'ai regardé j'ai été je suis assez partagée en réalité en gros le documentaire interview un peu les pères fondateurs ou en tout cas ceux qui ont participé à cet écosystème qu'on appelle nous nos filters mais l'écosystème des réseaux sociaux donc on a au micro enfin à l'écran des géants par exemple on a celui qui a inventé le scroll infini sur Instagram ou sur Facebook on a quelqu'un un big boss de Twitter quelqu'un de chez Pinterest voilà ce qui est intéressant c'est que tous ils sont passés par tous les réseaux sociaux puis c'est un peu la cérémonie des repentis en fait ils sont là à nous expliquer que c'est pas bien ce qu'ils ont créé en fait ils ont créé une méchante bête folle Frankenstein qui est là à nous prendre du temps de l'argent nos cerveaux parfois tuer même nos gamins parce qu'en fait ce documentaire est un peu étrange parce qu'en parallèle vous avez une espèce de mise en scène au sein d'une famille qui utilise des réseaux sociaux donc la maman avec ses usages à elle et les enfants avec leurs propres usages je vous laisse enfin moi je veux vous le dire à la fin ça part en chaos complètement comme si les réseaux sociaux n'étaient n'avaient vocation qu'à faire comment on va dire ça flancher nos sociétés c'est assez alarmiste je ne sais pas si c'est parce que c'est américain mais en tout cas la prise de recul elle est zéro là-dessus en fait c'est vraiment tout noir il n'y a pas de gris de blanc donc Adrien je pense que ça pourrait te plaire puisque c'est catégorique c'est comme ça et bien non en fait moi j'ai envie de dire et pourtant je suis toujours là à vous dire que les réseaux sociaux ont un impact sur notre cerveau que c'est voulu que vous scrolliez à fond que vous likez que vous échouiez que vous racontiez vos vies bref mais alors là c'est un scénario tellement catastrophe que franchement Adrien t'as raison d'avoir désinstallé Instagram mais un peu de recul ça peut aussi procurer un peu de bien d'aller sur les réseaux sociaux et ça court pas forcément à la troisième guerre mondiale donc à voir mais s'il vous plaît prenez du recul et c'est la rubrique le panier surprise le panier surprise c'est la rubrique de fin c'est où on se détend et où on s'amuse Adrien est comme d'habitude le maître du jeu le masterpiece il aime tout contrôler et s'amuse autour des sujets du digital n'hésitez pas à vous prendre au jeu et à participer de votre côté pour trouver les réponses plus rapidement Adrien aujourd'hui on a un macronimatum et un cupuc ouais exactement on va commencer très simple on retourne aux bases et puis ça m'a donné l'idée la semaine dernière parce que quand on a donné des cours à la belle école en fait la plupart des mots qu'on utilisait c'est des acronymes et c'est vrai que de l'extérieur ça veut rien dire c'est que des lettres qui se suivent et ça me faisait marrer j'en ai trois pour toi en acronimateur qui sont normalement très simples le premier c'est SLA SLA est-ce que tu sais ce que c'est ? je connais LSA mais LSA c'est un truc de de Matrix alors SLA c'est Service Level Agreement et en fait c'est les plateformes cloud ou les solutions elles ont des SLA c'est les temps de performance garantie si tu veux et un SLS tu me laisses même pas trouver ça veut dire que là je dis un truc c'est mort c'est quelque chose c'est ce que tu voulais dire ? non mais j'imagine et en plus j'ai pas tort bon vas-y c'est un truc de performance donc le SLS c'est l'engagement contractuel que tu vas avoir entre un fournisseur et son client ça peut être sur la qualité de service la disponibilité le plus classique qu'on voit c'est la disponibilité pour les clouds on te dit que le cloud est disponible à 99.99% par exemple ou 99.99999999 et si jamais tu descends en dessous de ce SLA tu as des pénalités ou tu as des crédits donc SLA c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas nécessairement dans l'e-commerce en tant que tel mais dans tout ce système informatique deuxième acronyme Laetitia après cette victoire haut la main du SLA que tu as deviné tout de suite l'UGC c'est pas les cinémas c'est pas les cinémas non mais c'est connu quand même user generated content qu'est-ce que ça signifie contenu créé par les utilisateurs et donc tu peux me donner un exemple bah je sais pas moi par exemple qu'est-ce que je peux te donner comme truc sur les réseaux sociaux exactement par exemple le réseau sociaux c'est le modèle classique donc un exemple adressé à l'e-commerce ça pourrait être sur les fiches produits tu vas avoir des photos d'utilisateurs qui vont montrer comment ils l'ont utilisé bah ça c'est de l'UGC des commentaires ça va être de l'UGC parce que c'est pas la marque qui le produit mais c'est le compte l'utilisateur qui va le produire ce contenu et en fait c'est tout bénef pour la marque parce que ça va créer du contenu donc ça va alimenter en tout cas habiller peut-être une page pour le référencement naturel le contenu on sait que c'est bien surtout s'il y a les bons mots-clés et puis s'il est positif ça peut même convaincre les prospects pour acheter ou les consommateurs à acheter donc l'UGC bien utilisé c'est très bien mais il faut pour le créer il faut l'animer il faut avoir une vraie stratégie exactement et il faut les bons outils pour de modération également dès qu'on parle d'UGC c'est très lié ensuite à la modération et enfin troisième acronyme Laetitia ESP non je sais pas on l'a vu la semaine dernière en cours ah mince alors attends t'écoutais pas t'étais près du radiateur j'avais froid non non mais oui 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 je sais pas vas-y en plus pour toi c'est la honte si tu sais pas écoute ESP c'est email service provider c'est tout un gros mot pour juste dire solution de solution solution d'email ouais solution d'emailing quoi allez vas-y personne ne dit ESP tu as encore gagné Laetitia sinon tu vas pas être content donc t'as gagné t'as tout réussi bravo et je te propose de passer directement au deuxième jeu le cupuc donc le cupuc pour les personnes qui nous rejoignent qui nous connaissent pas c'est le question pour un champion l'idée c'est d'avoir une description et d'essayer de trouver le plus rapidement possible donc prêtez-vous au jeu essayez de trouver le plus vite possible la référence le mot que je recherche Laetitia est-ce que t'es prête ? allez je suis prête fondé en 1970 en France je suis une marque bien connue en France je suis racheté dans les années 90 par un grand groupe et mon fondateur qui a donné son nom à la marque quitte la société dans ces années-là j'ai près de 2 millions de followers sur Instagram je vise une clientèle jeune 20-40 ans même si dans la réalité les acheteurs sont sûrement plus âgés j'ai eu de nombreuses égéries telles que Louis Bourgoin ou Britney Spears en ce moment sur mon site j'ai une campagne avec la WWF pour la défense des animaux j'ai une marque mode et l'autre parfum avec des produits phares comme Jungle Amour Flower ou L'eau j'appartiens au groupe LVMH et mon logo contient le mot Paris pardon ? non mais la honte je sais pas et mon logo contient le mot Paris dans la dernière lettre le O à consonance japonaise je porte le nom de mon créateur c'est quoi la réponse ? Kenzo il est mort cette semaine je porte le nom de mon créateur Kenzo Takada je suis Kenzo en image à Kenzo effectivement qui est décédé suite du Covid je voulais faire un petit hommage et c'était la belle marque et c'est vrai t'as raison de le préciser Kenzo c'est absolument pas une marque japonaise c'est une marque française il était venu s'entraîner en France ou étudier et puis il avait créé la marque Kenzo c'est une marque qui est assez mature et qui a fait beaucoup de choses qui fait beaucoup d'innovation j'ai eu la chance de bosser avec eux dans le passé et bah moi aussi donc voilà on leur souhaite bonne courage de toute façon ils sont mais c'est vrai ce que tu dis ils ont fait un shift assez important au moment de leur replatforming comme on dit et effectivement ils s'adressaient plutôt à une clientèle un peu plus âgée et puis il y a eu un petit boom dans les années 2014-2015 notamment avec ce fameux suite je sais pas si tu vois lequel c'est avec le tigre oui oui je crois savoir gros tigre sur fond noir non c'est pas ça ouais c'est ça qu'on voyait sur des pulls sur des casquettes ouais c'était la street qui portait ça bon en tout cas encore une fois bien joué gagné même si t'as perdu t'as gagné parce que sinon je vais me faire me donner félicitations non mais j'ai trouvé mais à la fin quoi quand j'ai donné le nom du créateur RIP Canzo quoi en tout cas un petit hommage un petit hommage à lui merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir partagé avec nous ce moment pour retrouver les références de cet épisode rendez-vous dans les notes de l'émission sur le site le café du commerce profitez-en pour vous inscrire vous connecter vous avez un petit lien également dans les notes pour nous contacter directement de manière totalement anonyme vous avez également un lien pour rejoindre notre groupe WhatsApp on est une soixantaine de personnes en échange sur les news des news des fois qu'on aborde dans l'émission ou d'autres qu'on n'aborde pas et si vous avez des questions vous pouvez nous contacter via ce biais-là également merci à très bientôt à la semaine prochaine